Cher Hafid, après Paris 2024, nous sommes à 7 2024, on complète ta vidéo. Donc il y avait une pratique qui nous a manqué, c'était ton casquette est musicienne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce casquette ? Ah oui, en fait, j'ai écrit des chansons avant d'écrire des poèmes. Quand j'étais jeune, bien évidemment, j'écoutais, je lisais des poètes, mais j'écoutais aussi beaucoup des chanteurs, un peu de ma génération. Et puis j'étais très, très sensible à la musique, très, très, très jeune. Et donc je me suis essayé, j'ai commencé à apprendre la guitare avec des amis. Je suis allé au conservatoire pour apprendre à jouer un instrument. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse du solfège pendant deux ans. Donc j'ai laissé tomber et je suis allé apprendre la guitare directement avec des amis. J'ai appris à lire la musique plus tard. Bon voilà, donc, j'ai mis des textes en chansons. Et puis, même si j'ai eu une carrière d'universitaire, et depuis toutes ces dernières années, je publie plutôt de la poésie. Je n'ai jamais arrêté d'écrire des chansons, de chanter des chansons pour des amis. J'ai fait quelques récitals. Et il y a aussi des chansons qui ont été enregistrées au studio. Et donc il y a un CD qui est en préparation. Et tu continues ? Oui, oui, je continue. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas du tout de séparation entre la poésie et la chanson. Évidemment, ce sont deux pratiques totalement différentes. Par exemple, elles se relient. Par exemple, chez moi, elles se relient parce que mes poèmes sont des... Enfin, mes chansons sont des chansons à texte. Parfois, j'ai pris des poèmes qui me touchaient particulièrement, que je voulais partager plus et qui rimaient plus parce que j'ai tendance à ne pas... Je n'utilise pas la rime. Et donc, j'ai travaillé des poèmes comme, par exemple, Rêves de pays que je vais chanter, qui était à l'origine un poème. Je vous parle... Comment dirais-je ? De silence en sept langues, de mémoire et d'absence, frère de combat que le vieil ordre, insulte puis encense. Donc ça, c'est à l'origine, c'était un poème que j'ai continué en chanson. Et donc souvent, c'est plutôt pendant que je joue de la guitare que j'écris une chanson. C'est-à-dire que je n'écris pas un texte et ensuite je le mets en musique. Ça se fait dans le même mouvement. Il peut y avoir des fois une mélodie, un air qui me travaille, qui me traverse pendant des jours, des semaines, des fois même plus, et qui un jour trouve son texte. Et à ce moment-là, j'écris une chanson et donc je la continue en adaptant aussi la musique au texte. Donc c'est un travail, un travail dans les deux sens, un peu dialectique, comme dirait les philosophes. Et quand tu écris une chanson, tu fais attention à quoi en fait ? Plus qu'un poème, c'est aussi poétique, c'est aussi un type de poème, mais ? C'est d'abord une émotion, un sentiment, mais aussi un message. Pour moi, c'est très important. Le poème, la chanson, c'est un partage, c'est un lien avec les autres. J'écris très rarement des poèmes sur moi. Très, très rarement. Bon, ça part de moi, mais c'est toujours avec les autres. Je ne dirais pas seulement pour les autres, mais avec les autres, parce que je suis toujours, je sens toujours en relation avec la communauté humaine, avec mon peuple, avec les peuples à travers le monde, les gens qui souffrent. Et donc pour moi, écrire une chanson, c'est une traversée, c'est aussi un lien, et c'est un partage avec les autres. Par exemple, pendant de nombreuses années, j'avais écrit des chansons sur la situation à l'Algérie, par la guerre civile, des chansons aussi politiques contre le système, contre le régime en place, qui m'ont causé des problèmes quand j'étais là-bas, parce que je les chantais aussi en public, à l'université d'abord et ensuite dans des lieux publics, dans des manifs aussi. Et puis après, une fois que j'ai quitté l'Algérie, je me suis encore plus ouvert au champ universel, au champ universel, c'est-à-dire la situation des gens à travers le monde, d'où la chanson « Le mur », parce qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a jamais autant construit de murs qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de murs que du temps de la muraille de Chine, partout. Je parle du mur de Schengen, parce que c'est un mur qui n'est pas physique, mais qui est réel. Il y a eu le mur de Berlin, il y a le mur en Palestine, Israël, il y a des murs aux États-Unis, entre le Mexique et le Texas, et un peu partout, un peu partout dans le monde, malheureusement. Donc, ça m'interpelle, ça m'interpelle profondément. Et j'avais envie d'en faire quelque chose. Aussi parler des gens qui, aujourd'hui, sont condamnés à l'exode. Ce n'est pas un exil, c'est vraiment l'exode, des réfugiés, des gens qui fuient la guerre partout, des gens qui meurent en Méditerranée parce qu'ils tentent, par tous les moyens possibles, de se sauver, et de aussi trouver un avenir meilleur. Et c'est un phénomène, ce n'est pas moi qui le dis, c'est que c'est des sociologues, des anthropologues que nous allons vivre de plus en plus. Par exemple, j'ai lu récemment que, depuis à peu près 30 ans, il y a plus de trois fois plus de gens qui sont devenus des migrants. Et la tendance s'accélère. Donc ça, c'est un texte autour de ça. Mais il y a des textes aussi plus personnels, des textes plus intérieurs. Merci beaucoup, Akit. Merci à toi. Je vous nomme de silence En cette langue De mémoire et l'absence Frères de combat Que le vieil ordre Insulte puis en sens Sœurs brisées Livres et mûres Toujours trahissent En ces temps Où les pères égorgent Encore les filles Orphelin à qui On a volé la terre L'âme et la chance Nous avons délaissé la mer Aux routes d'étoiles Qu'habitent ce mens Pourquoi nous faut-il Payer le prix L'ultime conscience Qu'est-il devenu Ce rêve d'un pays Marié à l'enfance Voyageur du désert Nomade d'Europe Parfumé l'errance Aucun ange n'a parlé Langage vôtre Que soufflant partant Je vous engage donc À pèlerinage De notre ange Avant que feu ne brûle Ce qui reste De parlance Cette chanson s'appelle Le mur. La première, c'était rêve de pays. Le mur. Le mur. Le mur. J'ai pleuré mes enfants, j'ai aimé la vie de laine Et j'ai suivi le vent de la misère sève Mais jamais, jamais, j'ai pu traverser le monde à eux J'ai souffert au sud, pleuré au nord, me dit la solitude De port au port, j'ai épousé la terre et un souper de ciel Parfois vaincu de la mer, dimère de soleil Mais jamais, jamais, j'ai pu traverser le monde à eux J'ai servi des marchands, des suivis, des saints La chute des chansons, n'ai vécu de rien J'ai connu la guerre, l'horreur qu'elle amène Pardonné à mes frères, j'ai ravalé ma peine Et jamais, jamais, j'ai pu traverser le monde à eux J'ai atteint les sommets, les touches et les femmes Traqué avec les riches et les mendiants Oublier mes prières et briser mes chaînes Pour retrouver Dieu dans la parole humaine Je n'ai jamais, 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 j'ai pu traverser le monde à eux Au fond, j'ai fait la route de la Mecque à Jérusalem Les murailles de Chine, d'Amérique et de Schengen Partout il y a l'heure, là où je vais Entre les gens et même les papiers Et jamais, jamais, j'ai pu traverser le monde à eux Jamais, jamais, j'ai pu traverser le monde à eux Très bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501